Mais d'abord, connaissez-vous le homestaging ? Une pratique qui nous vient des Etats-Unis et se développe depuis quelques années maintenant. En France, le principe, un professionnel vous aide à mettre en valeur votre bien immobilier pour mieux le vendre. A Noisy-le-Grand, Françoise est propriétaire de sa maison. Une belle demeure des années 60 de 200 m² avec jardin de 740 m² et une piscine couverte. Cette pièce avec 5 chambres. Et pourtant, cette propriété en vente au prix de 805 000 euros ne trouve pas preneur. Je pense que je n'arrive pas à vendre parce que ma décoration ne plaît pas forcément aux jeunes. Parce que moi j'aime les meubles de style, les meubles en acajou qui sont des meubles foncés. Et je reconnais que ce n'est pas la mode actuellement. Un goût pour l'acajou mais aussi pour les armes blanches. Devoir se séparer de sa maison est un crève-cœur. Mais à 70 ans, un nouveau départ à temps Françoise. Alors cette maison, nous l'avons achetée avec mon mari il y a 20 ans. Il y avait encore ma fille qui était étudiante qui était avec nous. Il y a 10 ans, mon mari est décédé. Et c'est vrai que les objectifs ont changé. C'est une maison qui était très festive. On faisait beaucoup de fêtes, l'été, autour de la piscine. Et maintenant, ma fille vit aux USA, mon mari est décédé. Je me retrouve seule dans cette grande maison. J'ai attendu 10 ans avant de me décider à la vendre. Mais là, ça y est, je suis prête. En 9 mois, la retraitée a eu 7 visites qui n'ont pas provoqué de coup de cœur chez les potentiels acheteurs. Aujourd'hui, Françoise a rendez-vous avec une homestager. Que vous me donniez des conseils. Depuis bientôt 50 ans, le homestaging a fait ses preuves chez les professionnels de l'immobilier. Cela peut s'apparenter au relooking d'un bien, se rapprochant de la décoration d'intérieur. Donc si vous le permettez, je vais faire un petit peu le tour, comme si j'étais en fait un visiteur potentiel. La visite commence. Le travail de Pascal consiste à regarder les moindres recoins de la maison pour y déceler les points forts et les points faibles. Je vois que vous avez un radiateur d'appoint. Ça peut prêter à confusion en fait chez les visiteurs. On se dit, s'il y a un radiateur d'appoint, c'est qu'il y a un petit souci peut-être avec le chauffage central. L'heure est au bilan. Et c'est non sans émotion pour Françoise. Pas toujours facile de se voir critiquer ses goûts et habitudes en matière d'aménagement intérieur. Vous ne touchez pas à ma glace, j'espère. Non, on laisse le trumeau. C'est vrai que les armes blanches, un peu comme les signes religieux, c'est un petit peu anxiogène, si vous voulez, pour les visiteurs. Le homestaging ne permet pas de vendre plus cher, en revanche de se situer dans la fourchette haute du marché. Et surtout de vendre plus rapidement. Je me suis rendue compte lors des visites que c'était des jeunes qui avaient environ une quarantaine d'années, avec des enfants, d'ailleurs qui couraient dans toute la maison. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui les arrête, qui leur déplaît. Le homestaging coûte en moyenne entre 2000 et 3000 euros. Le professionnel définit le plus souvent sa rémunération par rapport au prix de vente du bien, entre 0,5 et 1% de sa valeur. Je pense que le fait d'avoir fait du homestaging va toucher un public plus large, alors que moi j'avais quand même une décoration très typée. Quelques jours ont passé, aujourd'hui Pascal met en place la nouvelle décoration destinée à vendre enfin la maison de Françoise. Sans oublier d'ajouter des bûches dans la cheminée pour montrer sa fonctionnalité et aider les visiteurs à se projeter au coin du feu. Françoise découvre son nouvel intérieur. Le travail de homestaging, c'est pas pour plaire aux vendeurs, mais c'est pour séduire les futurs acheteurs. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 20% des visiteurs qui arrivent à se projeter dans un bien. Et en 90 secondes, généralement, on me dit que se crée le coup de cœur ou pas, donc il faut aller vite. Le homestaging n'est pas une solution miracle. Pour vendre, il ne faut pas être trop gourmand et accepter de mettre son bien au prix du marché. Espérons que Françoise trouve rapidement un acquéreur grâce à son opération séduction d'intérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !